Ah, c'est un peu mieux. Ok, c'est parti, là. Merci, donc nous sommes à la page Tête Vav, du Choukhan Avour, Khele Gimel, Il Chod Pesach, sur le Siman Tavlamet Bet, Dine Birkat Bdikatechamets, Ubo Yudbet Seifu. Donc les lois concernant la bénédiction de Bdikatechamets. Seif Alev, Kodem Sheyat Tril Livdok, avant donc de commencer à faire Bdikatechamets, à partir de Tsetakochavim, comme on l'a appris la semaine dernière, il faut donc faire la bénédiction comme nous faisons la bénédiction sur toutes les mitzvahs de la Torah, et en particulier même les mitzvahs des Rabbananes, comme Bdikatechamets, c'est à priori Midrabanane, donc on fait une bénédiction dessus. Ou ma'ou mevarech. Quelle bénédiction ? Disons, sur la destruction du Khamets. Bien qu'au moment où on fait Bdikatechamets, on ne va pas le brûler, on ne va pas le détruire, puisqu'on le détruira seulement le lendemain. Alors comment peut-on faire cette bénédiction sur la destruction du Khamets, puisqu'à priori on ne le détruit pas ? Pourtant, puisque après l'Abdika, il va faire le bitoul, l'annulation, il va être mafkir, il va donc abandonner tout son Khamets, Chez Nish'ar, qui lui reste, le Veto dans sa maison, on a tourné la page, Chez l'homme et sa'ob Abdika, c'est un Khamets qu'il n'a pas trouvé durant l'Abdika. Alors on peut considérer que le bitoul Khamets, l'annulation de notre Khamets, est d'appeler aussi biour, une destruction du Khamets. Ce n'est pas ce qu'on va le détruire après. Non, ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il dit que le bitoul que tu fais, c'est un biour. Et donc on peut tout à fait dire la bénédiction à le biour Khamets, car le bitoul que nous allons faire ensuite est une destruction du Khamets. Comme le dîne, que lorsqu'on a un Khamets qu'on ne connaît pas, Chez l'homme et sa'ob Abdika, qu'on n'a pas trouvé dans l'Abdika, c'est un Khamets à yadu à l'eau. Et le Khamets qu'il va garder, il va le mettre de côté jusqu'au lendemain, afin qu'il le mange, et jusqu'à la cinquième heure. Et le reste, il va le détruire du monde. Et ce biour qui va être effectué le lendemain, n'est-ce pas, à la cinquième heure. Et ce bitoul que nous allons faire aussi à ce moment-là, on ne fait pas de bénédiction dessus. Ils sont donc acquittés de leur bénédiction par la bénédiction que nous récitons le soir. Chez Trilat Abiyour, que ça, c'est le début de la destruction du Khamets. Le Fikhar, c'est pour ça que nous disons Al-Biyour Khamets. Il y a deux choses, a priori. Je vais juste relire. C'est-à-dire que la bracha, elle est aussi bien pour le bitoul que nous faisons le soir, et pour le bio que nous allons faire le lendemain. D'accord ? On ne répétera pas une bénédiction lorsqu'on va brûler le Khamets. Le bitoul, c'est en fait. Vous avez mal Al-Biyour Khamets. Voilà. Ils sont acquittés de leur bénédiction par la bénédiction que nous récitons le soir. Chez Berrech Al-Bzika, chez Trilat Abiyour. Il dit, c'est le commencement. C'est une autre zvara, a priori. Il dit, c'est aussi le commencement du bio. On dit, on regarde, on va. C'est ce qu'il a dit avant. C'est Laurent, je t'ai dit ça. D'accord. Bête ? C'est étonnant que je n'ai pas mes lunettes là-bas parce que quelqu'un a dû les toucher. Ça me trouble. Je vais lire comme ça. Non ! Je vais me pousser un peu. Je vais me pousser un peu. Oui. Je vais lire comme ça. Chez Matril Bamiyad. Donc, on ne fait pas la bénédiction. Donc, Al-Bzika Tramets. C'est comme en train de faire une nizvadera banane. Je vais chercher le Khamets. Ça peut, oui. Chez Matril Bamiyad. Sur cette action que nous faisons immédiatement. On devrait faire cette braha. Car l'abdika n'est pas le but de la mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah a priori de rechercher. Il y a une mitzvah de détruire. Et pour détruire, il faut rechercher. Car la preuve en est, c'est que si tu fais l'abdika, mais tu ne brûles pas le Khamets que tu as trouvé, tu le laisses chez toi, est-ce que tu as fait une mitzvah de bdika ? Non ? Tu ne fais pas une mitzvah de... Ah, tu vois, tu les as trouvé. Tu ne fais pas la mitzvah. Parce que l'abdika toute seule est inutile. L'abdika, elle doit amener au biur. Et si tu fais bdika sans faire le biur, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc, tu ne peux pas faire une braha sur cette bdika de Khamets. À la bdika de Khamets. Et si tu n'as pas fait la mitzvah de bdika, elle ne fait pas la mitzvah. Elle n'est pas encore terminée. D'accord ? Il n'a pas terminé la mitzvah de bdika. Donc, le bi-toul est très important qu'on fait après l'abdika. C'est sur lui que porte la bénédiction que nous avons faite au début. Sur le bi-toul. Gimel. Pourquoi on ne dit pas la bénédiction ? Parce que c'est une mitzvah qui revient tous les ans. On devrait faire « sheikhé anu ». C'est une mitzvah qui revient une fois dans l'année. Car cette mitzvah, elle est pour la fête. Elle accompagne la fête, en quelque sorte. Les taquen abayit, d'arranger la maison, ou les vaer et chamez mitokho, et débarrasser le chamez de l'intérieur. Les tzor et chamez, on fait ça pour la fête. Donc, on s'acquitte de la baha « sheikhé anu » également pour l'abdika, par la bénédiction « sheikhé anu » que nous faisons pour la fête. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un sauveur quand même de dire « sheikhé anu » a priori, mais on s'en acquitte avec la bénédiction de « sheikhé anu » que nous faisons sur la fête. C'est ce qu'il entend « inifteret be birkat sheikhé anu » « inifteret be birkat sheikhé anu » « le vaer » « le vaer hametz » C'est trompé dans sa bracha. D'accord ? Il a dit « le vaer hametz » « il est quitte de la bracha » « ven sarer lachazor ou le vaer » C'est inutile de recommencer la bracha « albdika trahmetz » C'est vrai que c'est quand même étonnant parce qu'il dit que le but de l'abdika trahmetz c'est de la destruction de l'abdika et celui qui fait l'abdika sans détruire il n'a rien fait et pourtant on fait la bénédiction à l'abdika trahmetz Ah non, albdika trahmetz albdika trahmetz je suis un peu dans les chutes albdika trahmetz ah oui, c'est un peu chute D'accord Mais là, quel est son problème ? « le vaer hametz » Au lieu de dire albdika trahmetz il dit « le vaer hametz » « yatza » « ven sarer lachazor ou le vaer » il n'y a pas besoin de recommencer et c'est le même din pour les autres mitzvot quand on fait une bracha en disant « al » quelque chose si tu dis « le » à la place de « al » ça passe comme « al achilat matzah » « al achilat maror » Si tu dis, comme tu dis Khaim « le echol matzah » ou « le echol maror » qui est quand même quitte de ta mitzvah. Et pareil, toutes les mitzvahs, par exemple, de fixer une mezuzah, de lire le halel, s'il a fait la bénédiction avec le hal, par exemple, ou dans les deux sens, ça marche. Bien sûr, il ne faut pas changer le nussar que les chachamim ont institué. La raison du changement dans les bénédictions, des fois tu dis hal, des fois tu dis les, alors ça, ça a été expliqué dans les richonim, regarde là-bas, ils ne les amènent pas à l'amour. Dans le Rambam, 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 dans le Rambam. On est au « eh » maintenant, il a oublié de faire la bénédiction quand il a commencé l'abdika, s'il s'en rappelle avant d'avoir complètement fini, l'abdika tramez. « De aïnouche n'icharlo adayin livdok makom echad » ça veut dire qu'il n'a pas terminé entièrement. Il lui reste une pièce ou un endroit à vérifier, donc il n'a pas encore vraiment terminé. « Ou afilou zavit achad » même un coin de la maison qu'il n'a pas vérifié, donc il n'a pas fini s'abdika tramez. « Afilou chor echad » et même un seul trou dans la maison, à l'époque, vous avez des fentes entre les pierres. « Un trou, il n'a pas vérifié. » Bien sûr, entre parenthèses, « Imu beynian chez yesh lachouch » dans un cas, bien sûr, où il y a « Kran dans le cas où il y a un Kran qu'il y a là-bas un Kazaïd dans ce trou, donc il faut le vérifier. Alors, il peut faire encore la bénédiction tant qu'il n'a pas terminé. Mais s'il se rappelle qu'il n'a pas dit la bénédiction et il a terminé l'obtika tramez, il ne fera pas la bénédiction. « C'est quand la mitzvah de nevarechim alléem auvers la asiatan. » Car toutes les mitzvahs ont fait la bénédiction donc avant leur accomplissement. Comment tu traduis auvers ? Avant l'accomplissement. Avant. Avant les acharim à l'asiatan. Mais après avoir fait la mitzvah, « Et achyevarer vetsivanu » Comment tu vas pouvoir dire « Vetsivanu » « Il nous a ordonné la asat mitzvah de faire tel mitzvah plonit » « Ve eno oseklou » mais il ne fait rien après. Une fois que tu as fait la mitzvah, tu ne peux plus faire la bénédiction. C'est ça. « Cheikh Varasa » il l'a déjà fait. « Yechmiche Omer » pourtant, certains disent « Cheikh Af Al-Piken « Cheikh Af Al-Piken » « Nivarer le-machar bessov-sah-e » qu'à la fin qu'à la fin de la cinquième heure quand là vraiment il doit se débarrasser entièrement de tout son chamez il devra se faire cette bénédiction « Que je sors à fêter le chamez » quand il brûle le chamez « Cheikh Af Al-Piken » le chamez qu'il a trouvé dans sa bédika car le fait de brûler ce chamez c'est le principal de la mitzvah. Il aurait été normal de faire la bénédiction sur ce biur. Mais on le renquitte comme on l'a dit tout à l'heure dans le CIF Aleph on le renquitte par la bénédiction par la bénédiction qu'on a recité au moment de la bédika mais si tu ne l'as pas faite de ce brachat alors tu peux la faire au moment où tu vas brûler ton chamez « Que je ne l'as pas fait la bénédiction au moment de la bédika » « Que je ne l'as pas faite » Il doit dire la bénédiction au moment où il va brûler le chamez Alors le Mora Zaken il tient toujours pareil il dit « Il faut craindre cet avis » « De la dire sans le nom de Dieu » Le soir il a fait un bitou déjà non il a commencé à brûler Oui bien sûr C'est là que la mitzvah se fait petit cas Oui mais là il est en train de te dire que puisque malgré tout le but de la mitzvah c'est de brûler le chamez donc il y a une zbara qui dit elle me semble plus logique que l'autre cette zbara que puisqu'il va brûler le chamez il peut faire cette brachat le premier avis il n'a pas expliqué le premier avis il n'a pas expliqué il a dit il a expliqué simplement que comment peut-il faire la bénédiction alors qu'il a déjà terminé sabdiqat il n'a pas détruit encore vraiment le chamez C'est ça le premier avis qu'il faut comprendre la logique je comprends plus le deuxième avis c'est le tas qui parle que puisqu'il n'a pas brûlé encore il n'a pas détruit le chamez tant qu'il n'a pas détruit le chamez il peut encore dire la bracha albio chamez Mais après le deuxième avis c'est ça le deuxième avis c'est ça le deuxième avis Non, ça c'est l'almorazakène qui tranche puisqu'il y a deux avis un qui dit qu'il ne faut pas refaire la bracha et l'autre qui dit qu'on peut refaire la bracha donc l'almorazakène il dit qu'il y a un safek entre les poskimes donc on fait la bracha sans le nom de vie Toujours il dit comme ça l'almorazakène quand il y a un safek safek ça veut dire quoi safek entre les poskimes il y a un posèque il dit qu'il faut le faire un de la posèque il dit qu'il ne faut pas le faire donc l'almorazakène il dit posèque mais pas parce qu'il prend partie pour un avis parce qu'il y a un safek entre les deux est-ce qu'on doit faire la bracha ou pas est-ce qu'il faut comprendre qu'il prend partie pour la vie qu'il n'y en dit pas sur la route ou parce qu'il y a un safek il y a une dissuasion entre les deux je ne sais pas comment il tend lui il a amené en premier le cas où il ne faut pas refaire il ne faut pas faire la bracha il ne peut plus faire la bracha en tout cas c'est ce qu'il a amené en premier après en deuxième il a dit donc il a amené en second plan d'accord c'est clair grave il est interdit de s'interrompre une parole entre la bénédiction et le commencement de l'abdika oui une trilatabdika que d'erreur c'est assurlé arsik bichar kalamizvot de même qu'il est interdit de s'interrompre par la parole pour toutes les autres mitzvot ben la bracha le trilatasi atamizvah entre la bénédiction et le commencement de la mitzvah que tu es en train de faire tu fais une bracha pour faire quelque chose tu ne vas pas commencer à parler entre les deux il vient de le dire il a dit le trilat maintenant il dit sur l'abstik bichumdibur maintenant il te dit l'abdika non mais attends il est la suite ça ne s'arrête pas là l'isra l'isra même pour les besoins de l'abdika il ne faut pas le parler il ajoute il avait dit au début bichumdibur bichumdibur ça revient n'importe quelle parole maintenant il ajoute quelque chose il ajoute que on aurait dû croire ça ne s'arrête pas dans ce niveau sauf si on est dans un cas où il ne pourra pas commencer à vérifier s'il ne dit pas quelque chose s'il a parlé malgré tout mais pour ce qui est nécessaire à l'abdika qu'est-ce que vous dire chez Yves-Charles-Laut c'est-à-dire il est dans une situation où s'il ne dit pas quelque chose il ne pourra pas commencer à faire l'abdika il n'y a pas de feu pour aller dans la bougie peut-être ça s'éteint disons d'accord tu es obligé de dire quelque chose d'accord tu n'as pas besoin de recommencer à faire la bracha même si cette parole est un peu inutile car tu aurais pu malgré tout faire l'abdika sans cette parole mais s'il fait la bracha il va commencer maintenant à discuter des choses qui n'ont aucun rapport avec l'abdika il devra recommencer et redire la bénédiction il a commencé à raconter n'importe quoi il a fait la bracha après il commence à raconter n'importe quoi hier j'ai fait ça il fait le bracha il fait la bracha il fait la bracha il n'y a pas une erreur c'est vrai que c'est dur c'est dur il a commencé quelques secondes à faire rechercher et là il commence à parler il ne faut pas refaire la bracha il a commencé déjà la mitra c'est sur laquelle il a fait la bénédiction et même s'il va d'une pièce à une autre pièce ou d'une maison à une autre maison c'est pas considéré comme un fsec il y en a l'ikra au milieu d'un accomplissement il n'est pas considéré comme un fsec puisque tu es en train déjà de parler voilà il te dit clairement il ne faut pas parler du tout sauf pour les besoins de l'abdika sauf pour ce qui est nécessaire pour l'abdika amène la bougie amène la plume la porte on peut parler on a besoin de quelque chose d'en boire le sel oui on a le droit d'après le dîme c'est à peu près le même tant que c'est dans les besoins ça reste dans l'esprit oui bien sûr dans l'esprit de manger oui là-bas en l'occurrence c'est manger on va le plus tôt pourquoi même donc car certains disent que malgré tout au milieu d'une mitzwa on a dit que quand il a commencé l'abdika il n'a pas recommencé après il nous dit il vaut mieux ne pas parler du tout au moment où on fait l'abdika sauf des paroles qui sont en rapport avec l'abdika il nous donne la raison de ça donc là aussi tu devrais refaire la bénédiction et terminer la mitzwa et ce n'a pas de rapport avec celui qui discute au milieu de sa seouda ce qu'on a tu aurais pu dire aussi il n'a pas terminé sa mitzwa a priori donc s'il est en train de parler au milieu de son repas dans l'asuka a priori c'est dans le même contexte il n'a pas fini sa mitzwa donc il faut refaire la bracha peut-être tu dis non ça n'a rien à voir c'est sûr que si tu parles au milieu de ton repas dans l'asuka tu n'as pas encore besoin d'en faire la bracha parce qu'il n'a aucune obligation à s'asseoir dans l'asuka après qu'il ait parlé il n'a aucune obligation de rester dans l'asuka il faut très bien se lever et partir n'est-ce pas s'il ne voulait plus manger s'il ne voulait plus rester dans l'asuka il a le droit il n'est pas obligé de rester par contre dans l'abdika il est obligé d'arriver jusqu'au bout de terminer sa mitzwa donc on peut parler c'est pas comme manger sous la soukak il n'y a pas au milieu de la mitzwa ici tu es libre de te lever et de sortir n'est-ce pas par contre dans l'abdika il y a un début il y a une fin on peut parler au milieu de la mitzwa il a l'obligation de terminer sa mitzwa jusqu'à avoir vérifié toute la maison même après avoir parlé il doit continuer sa mitzwa il doit vérifier tous les endroits dans lesquels on a pu rentrer du hamès et s'il avait oublié carrément de faire la bracha avant il aurait dû faire la bracha ce n'est pas avant la fin avant la fin c'est pour ça que d'après cet avis-là qui est très marmire il doit refaire la bénédiction puisqu'il a parlé après sa première bracha il n'a pas terminé la mitzwa c'est pour ça qu'il vaut mieux s'abstenir de parler d'autres choses qui sont dans les sujets de la bracha c'est pareil pour toutes les autres mitzvot ce que tu es obligé de faire tu ne te rendes pas tour de cette mitzwa tu es obligé de l'accomplir tant que tu ne l'as pas terminé tu as fait une bracha mais tu as parlé ça va être sec donc ce qu'on a appris ici est très important c'est que au moment de 14 mètres il ne faut pas parler de sujets qui sont étrangers à la bdika sinon tu rentres dans un s'affect bracha est-ce que tu dois faire la bracha il y en a qui disent oui il y en a qui disent non donc il vaut mieux ne pas rentrer dans ce problème ne pas parler de sujets autres que de l'abdika prête provat abdika l'obligation de l'abdika c'est sur le maître de la maison mais les gens qui sont attablés avec ce maître de la maison donc ils dépendent de lui le chiyou de l'abdika n'est pas sur eux mais entre parenthèses sauf qu'il n'y a pas de bala baït alors là chacun en particulier il a la mise car le chamez ne rappartient pas il appartient au maître de maison donc l'abdika est sur le maître de maison et pas sur les autres mais si le bala baït il veut faire des gens de sa maison un chabyach pour accomplir la misva ils vont vérifier eux il a le droit et ils feront donc la bénédiction c'est toujours mieux que c'est le bala baït qu'il fasse l'abdika c'est toujours mieux de faire toi la misva que tu donnes un chabyach tu donnes un chabyach pour certaines choses c'est comme si tu fais toi la misva mais c'est vraiment c'est pas vraiment comme si c'est toi c'est toi que tu fais la misva c'est ton chabyach donc c'est toujours mieux que toi que tu fasses la misva et s'il ne peut pas se fatiguer lui-même à vérifier tous les coins de la maison il habite dans une grande maison dans un château et lui il est fatigué il ne peut pas aller marcher dans tous les coins de la maison qu'il fasse lui l'abdika dans une pièce même s'il est vraiment très fatigué dans un coin de la maison et il mettra toute sa famille au moment où il fait la bénédiction il aura l'intention de les acquitter par sa bénédiction ils diront après sa bénédiction ils auront la kavana de s'acquitter par sa bénédiction et là chacun prendra sa bougie et il ira dans son endroit pour vérifier dans la maison ça c'est possible ça bien sûr une fois qu'ils vont dire il faudra tout de suite qu'ils aillent vérifier leur endroit c'est-à-dire dans les pièces avoisinantes à l'endroit où il a fait l'abdika il faut pas qu'ils aillent tout de suite dans une autre maison car aller d'une maison à une autre maison est considéré comme un efsek comme une interruption entre la bénédiction et le début de ta mise donc il faut qu'ils vérifient immédiatement dans les pièces voisines moi j'ai le verbe ici comme c'est expliqué tête non non c'est pas l'heure on a le temps encore un quart d'heure on a abattu beaucoup de en tant que ce n'est pas leur mitzvah parce que c'est en tant qu'échalien c'est l'heure de voir la vie tranquille tranquille de la il n'y a pas besoin de la il y a d'y en un mail et ils vérifieront c'est pareil a priori c'est pareil dans une maison si tu as des enfants qui vont dans leur chambre et tu ne veux pas vérifier dans leur chambre ils seront un petit de leur enfant ils vont vérifier leur chambre on ne peut pas aller dans leur chambre sur les enfants peut-être tout ce qu'on vient de dire c'est l'échatrila a priori s'ils se sont interrompus après le moment où ils ont entendu la bracha et le moment où ils ont commencé à faire la bracha ou bien encore pire ils n'ont même pas entendu la bracha ils n'ont pas besoin de faire la bracha sur leur dans la maison car ils ne sont pas de cette bracha ce n'est pas leur chamez c'est le chamez du balabaït car ils le font seulement pour acquitter le balabaït mais les gens de la famille ils ne se rendent pas qui non puisque c'est le balabaït qui fait mais là dans le cas où ils veulent eux aussi accomplir là il faut il dit il est préférable qu'ils écoutent la bracha qu'ils disent amène et qu'ils aient la cavana de ces rendu de ces russes mais pour le balabaït toujours pas pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas très haut en tant que chalien pardon sous-entendu s'ils n'ont pas entendu la bracha c'est pas grave non c'est ce qu'il dit je dis avais on peut entendre un bracha c'est pas un problème d'accord car le balabaït déjà l'a fait la bracha ils n'ont pas du tout l'obligation de faire la bracha lui il fait la bracha eux ils vont faire la bracha ils n'ont pas aucun chiyou de faire la bracha pourtant les chatrillas comme il a dit au départ il faut qu'ils entendent il faut qu'ils entendent la bracha du balabaït qu'ils disent amènes et qu'ils aillent inférieurement car ils font malgré tout une mitzvah tu ne peux pas faire une bracha une mitzvah sans la bénédiction avant même si tu n'as pas le chiyou parce qu'ils se toujours ils se substituent au balabaït ils sont délégués par le balabaït comme le balabaït il a besoin de l'enfant ou aussi ils ont besoin de d'équité ils vont faire malgré tout la mitzvah donc c'est ce qu'il dit puisqu'ils vont faire la mitzvah les chatrillas ils se font une bracha dessus voilà alors il faut qu'ils écoutent du balabaït c'est toujours mieux mais s'ils n'ont pas entendu il ne faut pas qu'ils fassent une bracha c'est pas nécessaire on fait le yud on fait le yud quand il veut il faut vraiment faire la mitzvah il peut l'assaut ou l'évoire ou l'échec même la sauvite qu'en la la l'échec même tout le monde est caché pour le petit 4 et tu peux croire tout le monde s'il te dit je vais vérifier cet endroit non mais il faut croire aussi si les enfants ils ont aussi un certain tu peux les croire quand ils te disent vérifier papa cet endroit il n'y a pas de problème c'est bon mais un crochet on ne peut pas être c'est peut-être qu'ils ont été feignants ils ont fait un petit peu comme ça ils n'ont pas vraiment bien vérifié Liv Dock a fait tu te confondes à tes enfants tu as un caractère à ne pas faire confiance pour ce domaine là à moi qui ne te connais pas beaucoup c'est un de tes enfants il dit j'ai vérifié là-bas tu es sûr je retourne pour voir peut-être ils vont être feignants Liv Dock a fait pour bien vérifier ils vont donc mentir on a bien fait non on n'est pas ça c'est qu'il dit au départ car plus que ce n'est que ce n'est que ce n'est qu'il est suffisant le bitoul est suffisant comme on l'avait expliqué c'est un des prix d'où ce n'est qu'il dit c'est vrai c'est vrai que les haramés ils ont cru car de toute façon je fais le bitoul ils ont dit qu'il faut faire l'abdika et eux-mêmes ils ont dit qu'il faut les croire ceux qui ont dit qu'il faut faire l'abdika ils ont dit aussi qu'il faut les croire donc il faut vraiment les croire je ne crois pas tu transgresses l'abdika je sauve la parenthèse ça sera trop longue je veux quand même faire confiance à des gens qui sont libres pas des serviteurs des gens qui sont donc malgré tout tu vois parce que malgré tout il y a une grande fatigue là il dit le contraire de ce qu'il a dit avant ils ont dit qu'il faut les croire maintenant il te dit quand même mais je n'ai pas fait la parenthèse on peut faire un don de 80 000 80 000 euros je te conseille de faire parce qu'on est costumé je suis parti le diamant à côté de Juzoka je suis amené trois paquets